Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Savana Energy, Franck Biya dit, enfin, sa part de vérité le déplacement du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo Anjamna, Tchad, ne pas fait changer d'avis à Mama Idris de Bi. Le président de la transition tchadienne accélère le processus de nationalisation de Kotko, preuve qu'il ne souhaite pas voir Savana Energy parmi les actionnaires de la société qui gère les pipelines qui relient le Cameroun au Tchad. Dans la presse, Franck-Emmanuel Biya, le fils aîné du président de la République et certains cadres du régime Biya, sont suspectés d'être les véritables propriétaires de la nébuleuse Savana Energy, qui entend racheter les parts d'ExxonMobil, dans Kotko. Le journal Essinghan dit avoir obtenu la version de Franck-Emmanuel Biya sur le sujet. Le conseil de Paul Biya nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Approché par Essinghan, par rapport aux versions tendant à faire de lui la main noire cachée derrière l'opération d'acquisition des actifs de l'exerso par la société britannique Savana Energy, et sa filiale domiciliée au Bahamas, Savana Milstrand Investement Limité, Smil, le fils aîné du chef de l'État, Paul Biya, rejette formellement son application, une version concordante avec les dires du vice-président Afrique 220, Yassin Wafi, peut-on lire à la ligne du journal.pour l'activiste et artiste camerounais Valzoro, le scandale de Savana Energy est une occasion en ordant d'aérer politiquement Franck Biya, dont les ambitions pour succéder à son père à la tête du Cameroun ne sont plus secrètes. Le camp d'Amougou Belinga aurait délibérément organisé une communication autour de cette affaire, pour ternir l'image du fils aîné du président de la République. Ils ont décidé dans le cadre des primaires chez les crapules de démonter à Pomba, Paul Biya N.D.L.R., qu'ils peuvent y faire du sale. En ce moment Paul Biya compte tellement sur le petit Francky, il a compris que la seule personne qui peut sécuriser sa suite, c'est le petit Francky, il met donc le zonloa en prison. Le gars qui est à Condangui, a décidé de faire voir de toutes les couleurs à Paul Biya, il a fait venir Elimbo Lobe et Dieu Donné et Somba, pour venir faire du sale sur Franck Biya, a déclaré Valzoro dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Selon l'artiste, le plan du gland d'Amougou a fonctionné. Franck Biya est désormais disqualifié pour la succession de son père. Son implication dans le scandale de Savana Energy affecte dangereusement sa réputation. Valzoro va plus loin en évoquant un probable départ de Franck Biya avant la fin de l'année. Il y a de fortes chances qu'avant la fin de l'année, peut-être le petit Francky va quitter le pays. Actuellement il est disqualifié. Ils ont organisé l'enterrement du petit Francky, conclut-il.